Comment acheter un PC sans se faire arnaquer? Je vous explique comment savoir si un PC est plus rapide qu'un autre, allons-y sans tarder. Qu'est-ce qui fait qu'un PC est plus rapide qu'un autre? Beaucoup de choses, mais disons que les deux choses les plus importantes sont les suivantes, le processeur et le disque dur. Celui qui a le plus d'impact est évidemment le processeur. Vous avez peut-être déjà entendu parler du i7, du i5, du i3 et peut-être que vous pensez que le i7, par exemple, est plus performant que le i3. Pas nécessairement. Quand on parle d'un i suivi d'un chiffre, c'est un processeur Intel et il y a aussi les Ryzen du côté AMD. La façon la plus rapide d'obtenir une cote de performance, c'est d'utiliser le site CPU Benchmark. Voici quelques exemples que j'ai pris sur le site d'Amazon. Ce premier PC possède un Intel i5-6300U. On voit aussi qu'il s'agit d'un PC reconditionné. Le prix est de 232 $. Si je vais sur le site de CPU Benchmark, on voit que la cote de ce processeur-là est de 3242. Ce deuxième PC a un processeur N6000 et celui-ci est neuf et il coûte 507 $. En regardant sur le site CPU Benchmark, on constate que la cote est très similaire à l'ordinateur précédent. Un autre exemple, celui-ci est un processeur i7 de 11e génération, donc plus récent. Si on copie et on colle le nom du processeur dans la recherche du navigateur, accessible par le raccourci CTRL-F, on voit que celui-ci a une cote de presque 16 000. Il est possible de faire la recherche ici, mais je conseille d'utiliser la recherche via le navigateur, encore une fois, avec le raccourci CTRL-F. Le deuxième élément important à prendre en compte est le disque dur. Avant de passer au deuxième élément, si vous avez appris quelque chose jusqu'à maintenant, s'il vous plaît, mettez un like et vous pouvez vous abonner. Les anciens disques durs étaient magnétiques et mécaniques, maintenant ils fonctionnent avec la mémoire similaire à celle qu'on retrouve dans les clés USB. Donc les HDD qui signifient Hard Disk Drive sont les anciens et les SSD qui signifient Solid State Drive sont les nouveaux et de loin les plus rapides. Cet élément n'est pas à négliger, d'autant plus que si vous avez un vieux PC, vous pouvez lui donner une deuxième vie en le mettant à jour avec un disque dur SSD. En passant pour le site CPU Benchmark, on peut aussi trouver des processeurs Apple. En résumé, comparer les processeurs et aussi s'assurer d'avoir un disque dur SSD et si c'est un NVMe, c'est encore mieux. Merci de liker la vidéo, on se voit dans une prochaine vidéo.